Musique What's up tout le monde c'est Christo, aujourd'hui on se retrouve pour les breaking news A propos de la grosse compagnie Microsoft En parlant de Microsoft j'ai posté un statut ironique l'autre jour sur Facebook A propos de la Xbox One et de la Playstation 4 Qui sont bien sûr deux consoles de nouvelle génération A laquelle j'ai fait tout simplement pour voir à peu près Je pense que les gens qui ont vu ce statut là ont pu un peu constater Qu'il y a eu pas mal de rage de tout ça dans la section des commentaires Et c'était fait exprès en fait de ma part C'était pour voir si les gens allaient rentrer dans le jeu ou pas C'est à dire que j'ai dit que la PS4 était meilleure que la Xbox One Tout ça d'une façon très ironique Et à laquelle je ferai une vidéo demain en fait A laquelle je vais parler de la Playstation 4, de la Xbox One Et de la plateforme PC C'est à dire en mode posé dans une queue time A laquelle je vais répondre avec mon opinion personnelle Mon avis personnel A laquelle j'ai eu ça rassemblement finalement de questions que j'ai posé à plein de potes A laquelle j'ai pu faire une conclusion Et ça peut vous apporter peut-être une réponse A propos de ça Ce qui est complètement ridicule honnêtement De se battre pour des nouvelles générations de consoles Parce que voilà De toute façon j'en parlerai demain Mais voilà en tout cas c'est juste pour vous prévenir de ce statut là Qui était en fait un peu Voilà C'était fait exprès pour voir si les gens allaient tomber dans le panneau Et on va dire que 80-90% des gens sont tombés dans le panneau Voilà Aujourd'hui je vais vous parler donc toujours de Microsoft A propos de quelque chose qui serait d'assez choquant Alors si vous voulez Microsoft ont déposé plusieurs brevets Que ce soit un brevet technique Ou alors un brevet Au niveau du design Et bien du On va dire de finalement D'une nouvelle création Parce qu'on va dire que Microsoft Vont se mettre dans les montres Dans une nouvelle technologie Les montres C'est à dire que voilà Un peu comme finalement Apple avec l'iWatch Je sais pas si vous avez déjà dû en entendre parler Alors j'ai fait quelques petites vidéos là dessus A laquelle Bah voilà c'est bizarre Parce qu'on voit dans certaines pubs par exemple D'Apple On voit bah en fait Si vous voulez l'iWatch C'est à dire Des montres avec le signe Apple Tout ça Donc c'est assez étrange Moi aussi on parle de Microsoft A laquelle ils ont déposé deux brevets Alors qu'est-ce que c'est que des brevets C'est tout simplement Finalement ils déposent quelque chose En disant que voilà Nous avons créé ça Et personne d'autre a le droit De reprendre Reproduire Ce que nous avons créé En gros par exemple C'est par exemple un copyright Voilà Vous créez votre musique Tout ça Vous pouvez la protéger votre musique Comme ça Personne ne pourra la réutiliser En tout cas au niveau du marketing Et bah ici c'est un peu le but C'est à dire qu'ils ont déposé Des fiches techniques En fait de cet appareil là Et ils ont dit que voilà Maintenant personne d'autre N'ont le droit De faire ce type de montre C'est à nous Donc c'est nous Qui avons créé en gros Ce genre de montre Donc c'est ce qu'il se passe Avec Microsoft Ce sont des montres électroniques Donc brevet Tout ça bien sûr Et c'est vrai qu'on a pas Beaucoup d'infos Mais en tout cas On a à peu près Le design de la montre Qui est une ergonomie Plutôt cool Alors c'est vrai Bon à mon avis Ça sera plus une montre tactile Parce que déjà On n'aperçoit pas de bouton Sur les codés Et ça sera une montre Un peu plus Une montre souple En fait finalement Vous savez ça va être Un truc A mon avis Ça va être un truc Un peu plastifié C'est à dire que Voilà la montre sera plastifiée Sauf l'écran À laquelle à mon avis Sera un peu souple Tout ça À laquelle il sera tactile Et qui va vous permettre D'avoir quelques applications dessus Parce que c'est un peu Une nouveauté maintenant Où lorsqu'on a une montre Tout ça On veut plus un écran digital À laquelle voilà Il va juste nous afficher l'heure On veut vraiment Quelque chose un peu Voilà Pour s'inventer Pas forcément aussi C'est vrai que c'est plutôt cool Après voilà C'est vrai qu'il y a des choses Sur des montres Maintenant Quand on regarde Il y a des applications Des trucs comme ça Bon ça ne sert pas forcément A grand chose Mais pourquoi pas Ça peut être Quelque chose Qui peut être simple Parce que Bah une montre C'est facile à porter Tout ça C'est beaucoup moins gros Qu'un téléphone Et si on peut avoir Une sortie audio Un truc comme ça En bluetooth Ou un truc comme ça Ça peut être plutôt intéressant Ou après des jeux dessus Ça ne sera pas intéressant Mais si vous voulez Voilà Avoir quelques petites applications Il y aura podomètre Apparemment sur cette fiche Enfin la fiche technique On disait là dessus Aussi qu'il y a peut être Un GPS Et qui sera peut être tactile Donc À la fois oui Bon après ça dépendra du prix Je suis d'accord avec vous Mais à la fois oui Et à la fois Bah non Parce que finalement Voilà Ça dépend en fait Ce qu'ils vont mettre Comme application Mais il peut avoir Franchement Des bonnes choses Qui peuvent être créées Grâce à cette montre là Enfin en tout cas Ça c'est mon avis personnel Vous pouvez avoir Bien sûr Votre propre avis D'ailleurs c'est le cas Si vous en avez Si vous voulez le partager Vous pouvez le dire Dans la barre des commentaires Mais voilà En tout cas Aujourd'hui C'était une petite break News un peu posée Pour vous parler de ça Donc Moi honnêtement S'il crée un peu Ce système là Avec ce système sans fil Par exemple Avec des écouteurs Voilà Une sortie audio Des trucs comme ça Franchement Ça peut être top Après ça dépend aussi du prix Mais c'est drôle Parce que je vois Microsoft Qui se mette au niveau des montres Et Bah aussi par exemple Apple Qui se mette au niveau des montres C'est un peu Ça va être un nouveau marché Voilà Ça va être un nouveau marché Au niveau de ces grands Grosses grosses compagnies Voilà Donc merci encore Pour tous les gens Merci de mettre un petit J'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Surtout de vous sur ma page C'est du personnel Aujourd'hui Petite vidéo contractée Enfin décontractée Enfin en mode cool En mode posée Et puis on se retrouve demain Avec deux grosses vidéos Dont une Où je vais parler sérieusement Donc en mode Qtime Vous savez tous Comment je parle Tout ça Donc en mode Comme si j'étais en face De vous poser Et que je répondrais En fait à A ce fameux problème Qui est la PS4 Et Xbox One J'ai quand même réalisé Beaucoup beaucoup de breaking news Sur ces deux généraux Enfin sur ces deux consoles La Xbox One Soit la Durengo Avec Orbis En gros la PS4 Il n'a peut-être pas forcément Beaucoup qui s'en rappellent de ça Mais voilà En tout cas Je connais quand même Pas mal de choses Sur ces deux consoles Et je vais vous donner Une petite réponse A laquelle On verra ça demain Si vous serez d'accord ou pas Vous partagerez aussi Vos avis Bien sûr Merci à tous les gens Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz